Ludivine, Montréal-sur-le-Flaille, est-ce que t'es prête? Je suis prête. On y va. Ton restaurant préféré? Aïe, aïe. Ça commencera. Oui, la part, c'est qu'il y a tellement de bons restos à Montréal. Je pense qu'un des restos que j'ai le mieux mangé, c'est Parc pour les sushis. Ton bar préféré? Mon bar? J'aime vraiment, avec mes amis, j'aime qu'on va au Darling. J'aime aller boire un verre buvette chez Simone. Mais on dirait que je suis vraiment quelqu'un qui... Je ne vais pas tout le temps au même endroit. On change de place beaucoup. Où est-ce qu'on mange la meilleure poutine à Montréal, selon toi? Je ne veux vraiment, vraiment, vraiment pas être originale. Pour moi, c'est tellement des moments... Je me rappelle tellement de soirées où ça a fini. J'habitais à côté de la banquise avant. Puis je vais me faire taper ses doigts parce qu'il y en a plein qui disent que ce n'est pas la meilleure poutine. Mais on dirait que j'ai des soirées de fou avec mes amis où on finit à 4 heures du matin en train de manger la poutine au Pogo. Puis on l'amenait, puis là, tu te réveillais le matin. Puis devant mes marches escalées, il y avait des petites traces de Pogo. Où est-ce que tu vas pour bruncher? Ça, c'est un dilemme dans nos vies avec mes amis. Moi, j'aime vraiment... Ça s'appelle... C'est sur Saint-Denis. Au festin de Babette. Le festin de Babette. Oui, les chocolats chauds. Je capote, là. Oui, puis les assiettes sont grandes, puis tu as tout le temps ton gratin dauphinois, puis c'est vraiment bon. Oui. Oui, festin de Babette, j'aime vraiment ça. Surtout qu'à part, tu ne peux pas faire des réservations, puis il y a vraiment souvent du monde. Mais c'est cute, là. Puis l'ambiance, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime vraiment ça, festin de Babette. La meilleure place pour frencher à Montréal. C'est où? Partout. N'importe où. C'est tout le fun, frencher. J'ai pas d'endroit spécifique, parce que j'ai envie de frencher, j'ai le frencher. Montréal passe au feu. Tu dois sauver une chose. C'est quoi? Des endroits où je passe le plus de temps, c'est comme dans les parcs. Fait que je sauverais, genre, le Mont-Royal ou le Parc Laurier ou le Parc Laff. Genre, mes étés se passent dans les parcs. Quand tu me demandais la question où est-ce qu'on se retrouve l'été, bien, tu vas au Parc Laurier, clairement que je suis là avec des amis. Ton bar à karaoké préféré? Le Vieux Saint-Tubes. Oui, oui. Ça sent le Vieux Fontaine. Les planchers sont collants. Le Saint-Su, je suis vraiment sortie sur le Saint-Su au karaoké dans le sous-sol. Récemment, j'ai fait un party pour toute ma gang de fougueuses. On était vraiment beaucoup chez moi. À 1h du matin, c'était un jeudi, les gens capotaient autour, les voisins. Fait qu'on a tous bougé à la Brasserie des Patriotes, c'est-à-dire on sérieux? Il y avait personne dans le bord. Il y a plein de monde qui sont partis, mais on est rentrés comme une vingtaine. C'était vraiment cool! Je pense que quand tu veux être une gang, puis avoir le plancher à toi tout seul, tu vas là, c'est normal. La Brasserie des Patriotes! C'est ghetto! C'est pas ghetto, mais c'est... C'est noté! C'est Hochslag, là! Bien, parfait! Merci, les divines! C'est tout! C'est tout! Pourquoi? C'est tout dans le fun! C'est tout! C'est tout! Ça va bien dans le fun! Sous-titrage FR ?